Je reviens sur la question d'Adam, d'Adam. Effectivement, il est clair que traduire Adam par l'humanité est inacceptable. L'idée qu'il y ait une seule origine à l'humanité est très problématique. Donc, j'ai montré qu'Adam, c'était l'ancêtre des Juifs, c'était le Juif premier. C'est pour ça que je parle d'un judaïsme adamique. Et que déjà, Cain, quand il est banni pour avoir tué son frère, il sait qu'il y a d'autres humains qui ne sont pas évidemment de sa famille, puisque c'est la première famille, soi-disant. D'autre part, au niveau des races, on sait très bien qu'il y a des races qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et qui cohabitent avec cette race adamique. Donc, cette idée d'un Adam premier, primordial, c'est tout à fait discutable. De la même façon, d'ailleurs, qu'il n'y a pas un dieu primordial, mais qu'il y a plusieurs formes de divinité, et qu'il y a un dieu qui vient pour les Juifs, il peut y avoir des dieux autres qui viennent pour d'autres raisons. Cette espèce d'obsession de la source unique est extrêmement problématique et discutable. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. ...